Là vous voyez, on les a sorties, elles sont déjà toutes folles. Déjà la moitié qui a couru. Je suis content de râler de nouveau dans l'air, même si il n'y a rien à foutre. Vous pouvez voir que c'était assez haut. Parce que même les gauches, ils passent plus sous le digne là-bas. Sous-titrage ST' 501 Là tout le monde, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous montrer, on veut sortir le fumier de la stabulation. Et puis on doit faire quelques trucs. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Du coup aujourd'hui on est le samedi 3 décembre. Et puis on va commencer par sortir le fumier. Comme ça fait 3 semaines que les bêtes sont dedans là. On va ressortir le fumier. Le truc c'est qu'on doit préparer du coup une nouvelle place pour mettre le fumier. Comme l'année passée on l'a mis de quel côté déjà plus là. De l'autre côté là en bas, cette année on remet de ce côté ici. Et puis comme on a fait assez souvent plus bas, on va venir ici en haut. Sauf que du coup il faut que je modifie le parc ici. Puisqu'on va venir se mettre en haut. Et puis là vous avez vu, il y a encore les copeaux qu'on avait fait au mois d'avril. Je vous remettrai les petits. Je suis venu les décharger là. Et puis après à mon oncle qui a lâché les bêtes, ils ont déjà tout marché dedans. Mais bon voilà comme ça ils sont déjà à l'eau. Et puis ils veulent déjà un petit peu se défaire. Mais du coup voilà, je vais enlever en fait ces piquets ici. Puis je vais tout me mettre au niveau du fil jaune qu'il y a là-bas. Pour faire un couloir comme ça qui descend. Pour qu'on puisse mettre le fumier. Et puis comme ça on va voir ce que ça donne. Mais du coup voilà, je vais faire ça. Et puis on se retrouve juste après pour aller, pour faire la suite. Bon, à toute. Là du coup je viens de finir le parc ici. Du coup j'ai ouvert ici, il y avait tous les piquets qui étaient ici. Je les ai enlevés, je les ai tous mis là. Comme ça on pourra déjà venir mettre quelques bêtes de fumier ici. Après cet après-midi je vais enlever, il y a encore le parc d'été là qui fait juste tout en bas. C'est qu'il y a les bêtes. Puis maintenant je veux refaire le parc d'hiver. En reprenant les fils et puis tirer tout droit jusqu'à sous la fosse là. Et puis comme ça, ça sera bien. Bon, maintenant, on peut aller vider le fumier. Là vous voyez, on les a sorties. Elles sont déjà toutes folles. Déjà la moitié qui a couru. Je suis toute contente de râler de nouveau dans l'air. Même s'il n'y a rien à boucler. Là ça va, on a de la chance pour les mettre là. Parce que c'est gelé, elles font pas trop de merde. Mais des fois, l'hiver, il ne faudrait pas les laisser dehors quand c'est tout mouillé. Là c'est vraiment de la graille. Elles font des trous. Et après, les pieds qui ne sont pas beaux, c'est de la merde. Et oui, c'est encore moi. Vous me voyez réapparaître dans toutes ces vidéos bientôt. On se retrouve dans mon petit royaume ici. C'était juste pour vous donner encore une fois quelques petites infos. Avant de commencer la vidéo. J'ai essayé de vous refaire une vidéo là. Plutôt avec la caméra dans la main. Comme je suis en train de tenir maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis dites-moi si ce petit genre de vidéo vous plaît. Comme j'avais fait l'année passée, ça avait assez bien marché. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis sinon, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo. Parce que je suis sûr que vous allez l'aimer. Parce que l'année passée, vous aimiez ça. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. A vous abonner à la chaîne. C'est super important. Et puis à partager les vidéos. Regardez, je m'applique pour vous faire un super montage là. Qui prend quelques heures. Donc partagez, abonnez-vous. Et puis mettez un gros pouce like de la vidéo. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne vidéo. On se retrouve de toute façon à la fin de la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Là, comme vous pouvez voir, on a pu commencer de charger le fumier. Là, mon oncle qui est en train de bider avec la vidéo maintenant. Nous, on est en train de nettoyer l'autre côté là-bas. Et puis ici, il y avait de nouveau pas mal. C'est vraiment pour un système là. Parce que c'est vraiment chiant là. Avec les grilles, elles se bougent tout le temps. Donc c'est un peu chiant. Si on ne nettoie pas tous les jours, ça fait le merdier. Mais du coup, on va vider ça proprement. Et puis après, on va nettoyer et donner un bon coup de jet. Vous pouvez voir que c'était assez haut. Parce que même les gosses, ils passent tout juste plus sous le digne là-bas. Et puis voilà. Et puis voilà. C'est parti. 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 Voilà. Comme vous avez vu sur les time laps, on a fini de vider la stabilisation. je ne vous ai pas montré à la fin parce qu'on a encore tout nettoyé vers les veaux ici à l'eau tout bien enlevé les grilles et comme ça c'est tout bien propre et maintenant on les rentre parce qu'il ne fait pas bien chaud et puis on les met dans le tout propre. Il ne veut pas rester longtemps très propre mais voilà comme ça vous avez un peu vu. Il y a tout le monde qui est bien ici et puis on s'est droité avec mon oncle qui voulait encore vider vers les jeunesse là dans l'igloo du coup je vais droit commencer ça, essayer de vous faire un petit timelapse comme je vous l'avais déjà fait une fois et puis on ira comme ça donne. Bon pour le Valtra c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez vu dans le timelapse j'ai chargé la première benne sur deux après il y en aura encore une petite pour charger un petit peu le petit tas de fumier qui est encore là et puis comme ça on sera pas mal. Et puis du coup voilà maintenant je vais aller vous montrer comment est le tas en bas, on va aller vider cette benne et puis voilà. Oui c'est la quatrième benne du coup on va la reculer, on avance dans le champ comme ça, 4x4, après on recule comme ça, on décharge et puis ça va pas trop mal. C'est la quatrièmeوت et voilà voyez ça prend une minute c'est puis c'est vite du coup c'est pas mal on va pouvoir aller faire la dernière c'est parti bon chose promis chose due cinq secondes après la dernière rush que vous m'avez vu sur ma tête je suis de retour pour vous ça fait dix minutes mais bon voilà donc voilà j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu j'ai encore fait encore une fois vous me retrouvez aucun rapport parce que j'ai oublié de faire la fin de la vidéo à la ferme j'ai pas pourquoi j'oublie tout le temps mais du coup on a fini de vider dans les gulots comme vous aviez vu et puis après on a encore vidé la la place à fumier ce qui restait on a nettoyé remet de la paille remet les bêtes et puis c'était fini ça fait déjà des bonnes journées il faut une bonne journée pour tout vider puis on n'avait pas encore vidé vers les vaux et puis sinon on a fait un autre truc aujourd'hui là au niveau du béton et tout ça je vous montrerai dans une autre vidéo et puis d'ici là voilà si je vous ai pas convaincu depuis avant enfin du coup je vous ai convaincu maintenant n'hésitez pas à remettre encore un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner et puis moi je vous redis à mercredi prochain pour la vidéo de la gramme à deux et puis d'ici là je vous souhaite à très bon dimanche et à la prochaine c'était jérémy ciao bye